On va terminer cette année avec beaucoup de films surtout donc on va essayer de démarrer avec déjà du film noir blanc donc là c'est du film 110 mm format 110 pardon utilisé sur un Pentax Auto 110 donc c'est probablement le plus petit réflexe film qui existe avec un choix d'objectifs qui sont vraiment hyper intéressants dont on ne peut pas changer l'ouverture qui sont en général à 2.8 il y a une version zoom aussi qui n'est pas exactement à 2.8 mais qu'importe vraiment très très petit format mais le résultat est assez bon et là j'ai eu un petit problème de film je n'ai 3 ou 4 clichés qui ont été en fait exposés correctement tout le reste il y a 24 clichés en gros sur un film 110 à ces cartouches qui sont encore faits par l'homographie donc là c'est du l'homographie BW noir et blanc or K100 ISO je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais là j'ai deux des clichés je trouve intéressant le rendu de ce film j'étais en train un peu de le tester les Pentax Auto 110 sont en général très très fiables peut-être que la batterie est morte en cours de route là j'ai bien un nouveau film dedans donc j'espère que ce ne sera pas le cas on verra bien voilà deux images juste pour te donner une idée ces petites images d'un peu fantômes comme ça avec un peu d'étoiles comme ça flou par dessus alors ça ça n'a rien à voir avec les clichés on le retrouve sur tout le reste du film donc honnêtement je ne sais pas du tout ce qui s'est passé avec ce film mais voilà les deux premiers clichés on commence comme ça ensuite on passe directement à du numérique numérique du début du siècle avec le Leica Digilux 1 donc je teste aussi souvent des vieilles Digicam qui ont un intérêt à mon avis le Digilux 1 a une optique absolument hallucinante dessus mais un capteur de l'époque donc pas beaucoup de mégapixels un CCD fait par Kodak et on voit là donc là c'était les fichiers TIFF en fait il n'y avait pas de format brut mais le formatif non comprimé sortait cet appareil et permettait de récupérer quelque peu les basses lumières mais un capteur assez limité mais codé en CMYK donc en Sayon Magenta jaune et là j'ai un blanc en fait qui permet de coder différemment qui permettait d'avoir un peu plus de sensibilité je crois qu'avec le standard RGB rouge vert bleu qu'on retrouve ensuite sur les appareils plus récents y compris ceux d'actuels mais donc a rendu des couleurs assez intéressants avec une optique qui est quasiment irréprochable c'est vraiment une superbe optique donc c'est tout dans le capteur et la manière de coder que l'image se crée à mon avis et deux images que j'ai prises en fait de mon ancienne cuisine où on voit un petit peu ces artefacts je trouve intéressant mais sans plus mais voilà je prépare quelque chose sur ces vieux capteurs il y avait aussi Canon qui avait des encodages en CMYK pour ces censeurs ici deux images donc là c'est du format APS donc format film un film expiré ce format APS qui j'espère va revenir c'est des cartouches c'était un peu le dernier format de film modern assez petit super pratique il faut quand même le reconnaître et donc c'est le début à la fin du film et je trouve intéressant le rendu des couleurs pour un film c'est du Kodak 400 Ultra donc 400 ISO dont on va voir quelques photos voilà trois images faites avec ce ah non pardon qu'est-ce que je dis ? non si si c'est juste trois images faites avec ce même film donc le même appareil bon les deux premières images ça ne nous intéressait pas trop de quel appareil c'était mais là c'est un Canon donc X6 X1 c'était un appareil photo APS donc assez compact qui allait sous l'eau on pourrait faire de la plongée avec avec un focus fixe mais un résultat qui enfin le film est assez bon j'ai enfin en termes techniques le rendu l'appareil ne flanche pas vraiment et là donc des trois images d'Islande avec un petit peu cette distorsion colorimétrique liée à l'expiration du film surtout qui date de 2006 je crois expirait en 2006 encore trois images donc toujours de l'Islande à gauche dans un de ces hot tub chauffer à l'eau naturelle des geysers une soupe alors ça ça pourrait être un peu n'importe où et à droite une vue d'un véhicule en roulant au bord de ces paysages islandais sous la pluie passons à un autre film on va un peu dans tous les sens mais ça c'est à nouveau du film 110 donc c'est format tout petit que l'homographie continue à faire c'est génial qu'ils le fassent parce qu'il y a énormément d'appareils absolument incroyables qui permettent de prendre des photos avec ça et là c'est un Canon 110 EX donc c'est un appareil à télémètre hyper compact tout petit rectangulaire fin à peu près deux fois la taille de la cartouche 110 superbe optique et là deux images une à gauche du lac de Zurich l'autre du lac Léman donc à Genève l'équipe de Genève avec un film l'homographie Tiger CN200 encore deux images même équipement bon un détail de cuisine je trouve intéressant avec ces carottes de couleurs différentes ou une rue genevoise donc du quartier de la Jonction vers les dépôts des anciens bus à la Jonction du fleuve Rhône et de la rivière Arves qui vient du Mont Blanc ces ambiances qui sortent souvent très bien avec du film et ce l'homographie Tiger pas mal du tout avec cet appareil on retourne à du film du APS à nouveau avec ces films expirés dont j'ai un certain stock là en utilisant le Fujifilm appareil photo Fujifilm Photonex 1000iX probablement le plus petit appareil photo APS de tous les temps il fait deux fois la taille pratiquement de la cartouche APS c'est vraiment minuscule il se déplie pour l'ouvrir et là c'est du film Kodak AdventX 200 ISO l'image tout à gauche c'est Milan on a déjà vu des photos de cet étang dans d'autres céréales les mois passés c'est juste que j'ai développé tardivement ce film puis sinon les deux autres images c'est à Londres pour ceux qui connaissent et j'aime bien cet aspect ça c'est un film APS expiré en 2001 je crois avec les pourtours qui sont un petit peu qui partent dans le magenta encore des images toujours avec le même équipement même film les trois sont à Londres je trouvais intéressant l'image de gauche sous ce pont avec ces personnes qui sont sous le pont avec l'éclairage un peu intéressant enfin à mon goût j'aimais bien cette ambiance et ces véhicules blancs ou simplement à nouveau quelque chose qu'on a vu sur mes autres sériales avec d'autres films et d'autres appareils avec du notamment un Olympus Pen si vous vous rappelez mais là en couleur avec un autre film on voit Big Ben au loin et la Tamise puis voilà simplement un détail de rue d'un cabanon de rue passons à un autre film là on passe donc à Milan Milan donc les canaux à Milan avec cette fois-ci un Voigtlander Vito C je ne crois pas avoir inclus ce film je crois que je l'avais surtout oublié dans la revue en fait de l'appareil Voigtlander Vito C c'est du ciné style 800D donc avec cette luisance autour des hautes lumières qu'on retrouve qui est assez typique de ces films Kodak en fait je rappelle que c'est du film Kodak dont on a enlevé la couche anti-héalation derrière et là le Vito C a franchement une optique absolument incroyable avec son 38 mm f2.8 je vous conseille d'aller voir la vidéo dont je parle où je parle de cet appareil photo mais donc voilà toujours le même appareil toujours le Vito C Voigtlander une image à gauche de Genève toujours avec le même film et à droite une petite scène de supermarché à Mallorque et on voit cette luisance dans les hautes lumières donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des petites lumières bien fines pour qu'on ait cet aspect de luisance ça peut donner ce genre d'aspect aussi en plein jour je ne sais pas pourquoi j'aime bien cette image et encore deux images même équipement à gauche une scène capturée dans le métro de Milan dans un des métros de Milan et à droite une scène où je trouvais qu'il y avait un rappel par rapport au métro de Milan il y avait quelque chose qui me parlait une prise de vue dans un parking anonyme quelque part voilà une petite dernière image à gauche avec l'équipement le Voigtlander je trouvais marrant parce que là j'avais deux appareils sur moi à gauche avec le Voigtlander Vito C avec un corbeau qui passe et à droite là on part sur un appareil photo dont je suis en train de faire le test je l'ai reçu au tout début j'avais participé au Kickstarter au lancement au financement participatif le Alphi Attic c'est un format demi-format en fait et là c'est avec sa lentille un peu meilleure il y a 4 lentilles sur cet appareil et du Kodak T-Max 3200 noir et blanc c'est pas une lentille très lumineuse elle est à F8 donc voilà je trouvais marrant de pouvoir comparer le rendu de ces deux très différents appareils au même endroit là on continue avec le Alphi Tiche donc si vous allez voir sur le net c'est un appareil super intéressant fait par un britannique qui a mis 4 objectifs sur une tourette rotative il est tout tout petit c'est un demi-format fait avec un équipement moderne enfin avec une électronique moderne assez minimaliste ça marche redoutablement bien c'est différent il faut s'habituer mais le choix de ces 4 objectifs c'est super intéressant encore 2 images il y a une exposition automatique il y a plein de choses je ferai une vidéo revue de cet appareil dès que j'aurai suffisamment de film et d'expérience avec mais on peut l'utiliser un peu partout et n'importe quand j'aime bien la voir d'ailleurs je l'ai à côté de moi pendant mon enregistrement voilà encore 2 autres images une des lentilles est de meilleure qualité c'est le modèle haut de gamme le moins haut de gamme avec 3 lentilles sur la tourelle mais voilà ça s'est fait avec cette lentille là une belle géométrie un beau rendu je trouve on passe à quelque chose de complètement différent ici donc on part sur le numérique SL2 donc l'EICAM mon appareil photo habituel pour tester les optiques donc 47 mégapixels pour aller chercher la définition ou les détails des objectifs et là on utilise là c'est une adaptation que j'ai faite d'un objectif Rodenstock Trinard Anastigmat qui était sur un appareil photo Balda donc vraiment une optique qui est je crois des années 30 c'est un 105 mm f6.3 alors une certaine tendance à avoir une sorte de flou au centre la lentille m'a l'air propre donc je pense que c'est vraiment le rendu de l'objectif qui fait ça donc là c'est pas compensé en post-production il y avait un vlogueur probablement indien ou pakistanais qui faisait son travail devant le jet d'eau je trouvais ça amusant j'ai pris une photo à droite puis à gauche c'est un de ses bateaux qui navigue sur le lac Léman qui était juste devant lui d'ailleurs ces deux images je trouvais assez bien ensemble ou ici deux autres images cette optique assez intéressante ça c'est des détails faits depuis mon ancien chez moi avec le soleil je trouve intéressant la manière dont ces vieilles optiques réagissent à la lumière donc deux exemples une avec le soleil en coucher de soleil qui est à l'extérieur évidemment l'autre avec un reflet contre un mur cette luisance je trouve très intéressante à nouveau une optique c'est toujours le même toujours le même équipement sain rendu vraiment à l'ancienne alors ce centre un peu plus lumineux blanc comme s'il y avait un voile peu dérangé dans certains clichés ici je ne suis pas sûr que ce soit vraiment terrible mais dans d'autres ça marche vraiment bien comme on le voit là avec Genève sous la neige à droite ou là les deux nouveaux ces deux clichés là Reykjavik sous la neige à gauche et un coucher de soleil sur les volcans islandais donc là on pointe directement sous le soleil on a le dernier volcan qui a été en éruption il n'y a pas longtemps il est juste dessous voilà il y a encore deux images avec cette optique donc Rodenstok-Trinard ce rendu très doux avec ce voile qui rend les choses assez poétiques je trouve mais qui marche assez bien que je trouve en tout cas plaisant à utiliser avec un résultat qui a pas mal de caractère à nouveau on peut adapter il y a plein de chaînes sur Youtube ou de sites où les gens adaptent toutes sortes de lentilles sur toutes sortes de n'importe quoi là j'avais adapté avec des des tubes en fait qu'on trouve en M39 qui étaient souvent fabriqués en Ukraine à l'époque et que les Ukrainiens vendent toujours aujourd'hui des grands stocks qu'ils continuent à vendre en fait et que vous pouvez utiliser pour adapter toutes sortes de lentilles anciennes de façon assez économique et ça marche là on change d'optique donc là tout le reste je crois que ça va être avec le tout le reste de la série ça va être avec l'Eica SL2 donc je vais pas forcément le redire mais on va changer d'optique là on part sur un Pentax 50mm f1.2 que j'ai déjà utilisé plusieurs fois donc SMC un rendu incroyable en basse lumière vraiment une précision un caractère que je trouve à la fois précis et doux mais beaucoup de piquets une superbe définition une belle résistance aux fleurs donc je suis en train de le tester pour une vidéo future encore cette optique même chose superbe pour les concerts il y a pas mal de caractère mais en même temps on a vraiment un très beau rendu je trouve des hauts contrastes ils ont une géométrie absolument impeccable voilà Pentax enfin moi j'ai un petit faible pour les optiques Pentax l'Eica et Pentax je pense que les deux ont de toute façon non c'est pas surprenant que Pentax aussi veuille refaire des appareils photo argentiques je pense qu'il y a vraiment une tradition chez ces deux marques par rapport à la philosophie de la photographie qui est un petit peu différente des autres alors là on est toujours même appareil comme je le disais avant là on passe avec une optique entre guillemets moderne TT artisan 90mm f1.25 à gauche c'était à l'occasion d'un donc avant ce que pardon je ne l'ai pas dit mais avant c'était un concert dans une salle qui s'appelle le Mengi d'un artiste new york qui est assez connu mais là c'était donc une salle de concert qui s'appelle le Mengi à Reykjavik où il passe pas mal de choses assez minimalistes de tout style là c'est dans une boîte en fait islandaise qui s'appelle le Radar et ça répète Derzani jouait ce soir là et un essai malgré une lumière extrêmement faible donc là je monte quand même pas mal dans les ISO avec le SL2 et avec cette optique extrêmement lumineuse mais on a un rendu intéressant puis à droite toujours ce 90mm dans la belle Reykjavik avec de la belle lumière c'est une optique absolument incroyable même chose ici toujours cet été artisan 90mm f1.25 on va finir le mois avec ces deux images c'était une tempête de neige dans la période de Noël nouvel an à Reykjavik avec cette douceur tant de la neige et des paysages que des décors en fait islandais avec les locaux les habitants locaux qui éclairent de manière qui ont pas mal de goût en termes d'éclairage en tout cas dans la zone où j'étais et ça donne pour des choses d'un point de vue que je trouve très très belles c'est un très beau très beau paysage urbain en fait de Reykjavik et cette optique elle renforce vraiment la douceur et la poésie de la chose tout en restant extrêmement précise bon elle pèse 3 tonnes mais ça c'est un autre problème j'en reparlerai sûrement dans la vidéo où je vais parler de cette optique mais voilà j'espère que ça vous a un petit peu diverti pour ce mois-ci encore quelques semaines je pense où on va fonctionner avec pas énormément de vidéos par mois j'ai pas mal d'autres choses sur la planche mais comme vous le voyez je suis en train de travailler à pas mal d'équipements dont je vais parler dans le futur donc voilà n'hésitez pas à poster à nouveau commentaires questions propositions plus bas et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt